Je pense qu'on a quand même une idée assez précise. Quand on a une commercialisation, et surtout quand elle est transitoire comme aux États-Unis, ça s'adresse aux patients qui étaient, ou au même profil de patients, qui étaient dans les séthérapeutiques. En l'occurrence, ça s'adresse aux patients qui ont une maladie d'Alzheimer légère et débutante. Donc clairement, on ne pourra pas traiter avec ce patient aux États-Unis pour l'instant, et peut-être en Europe plus tard, des patients qui ont une forme soit sévère, soit modérée de la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...